Alors on va passer à la dernière étape de ce colloque qui va être une étape assez ludique. Donc on va projeter à l'écran un QR code avec un lien. Il y aura un lien et un QR code, vous avez les deux possibilités. Et vous pouvez donc vous inscrire pour préparer votre vote puisque le principe c'est que chaque atelier va avoir 180 secondes pour restituer son atelier. Et le critère pour le vote est assez précis. L'idée c'est de voter pour la présentation qui va être faite maintenant, qui vous a le plus appris. C'est-à-dire qu'au bout de ces 180 secondes, sur quel atelier vous avez eu le sentiment d'apprendre le plus de choses. C'est un peu le défi qui est à relever pour les 12 personnes qui vont venir présenter un résumé de leur atelier. Donc ensuite il y aura un vote à l'issue de ces 12 présentations. Vous pourrez voter et les votes s'afficheront en temps réel à la fin de ces présentations. Et on aura le résultat immédiat. Donc je vais demander aux personnes de l'atelier numéro 1 de venir faire leur présentation. L'atelier numéro 7 qui doit partir à 11h, est-ce qu'on peut commencer à 11h ? Ah, vous pouvez aller voir. Il est là-haut ? Oui, il est là-haut. Donc le principe c'est de voter sur la présentation, pas sur l'atelier. Je vois qu'il y a déjà des votes, mais non. Ce sont des votes sur la présentation qui va avoir lieu maintenant. Donc ne votez pas avant. Merci. Donc les personnes de l'atelier numéro 1. C'est moi. Voilà. Je vous donne un micro. Ok. 180. Ah, je peux appuyer. Non, je peux le faire, oui. C'est juste, après, oui. Je ne sais pas, il me cadre. Ok. C'est chaud. C'est parti ? Allez. Bon, ben bonjour à toutes et tous. Donc, Yannick Vigignol de Clermont-Vernes-Université. J'étais l'animateur de cet atelier qui portait sur la gestion de son espace certificateur sur France VAE. Alors, on a pris un petit moment pour se poser la question de savoir si on faisait, si on prononçait l'oraison funèbre de France VAE. Puis on s'est dit que non, c'était peut-être un peu prématuré. La plateforme est malade, mais pas totalement disparu encore. Et donc, on a plutôt travaillé sur les trois séquences de parcours VAE sur cet espace certificateur. La partie faisabilité, la partie livrée d'expérience, la partie jury. Et on a essayé de poser un peu des préconisations de gestion sur ces espaces-là, en se disant que de toute façon, France VAE ou pas France VAE, il y avait des principes qui perdureraient au-delà de la plateforme si elle devait disparaître. Donc, toute la gestion de la partie faisabilité, c'était vraiment de se donner le temps, de pouvoir s'assurer que le candidat pouvait justifier de son projet au-delà des pièces qui étaient demandées aujourd'hui sur France VAE. Donc, des éléments de motivation, de logique de parcours. Donc, de mettre en attente souvent le dossier pour pouvoir récupérer ces éléments-là, en le mettant en incomplet. Et l'autre aspect, c'était d'essayer aussi de contextualiser, puisqu'on commence à avoir des demandes de VAE par bloc, d'essayer de comprendre pourquoi il y a ces demandes et comment est-ce qu'éventuellement on peut compléter le parcours en bloc pour faire de la FC derrière sur les blocs manquants. Sur la partie livrée d'expérience, générer un compte, avoir un mail générique pour pouvoir gérer les dossiers, c'est plus simple. Faire des échanges tripartites entre l'AAP, l'université, le candidat pour aussi s'assurer d'une bonne transparence de l'information et créer des mail-types pour automatiser les process et bien informer l'AAP sur ses contenus de formation, son programme, ses M3C, etc., pour s'assurer qu'il fasse bien son travail d'accompagnement. Et puis, enfin, sur l'étape jury, mettre en oeuvre la nouvelle réglementation sur la composition des jurys avec toutes les difficultés que ça comporte. Et puis, il y a eu beaucoup de questions sur le distanciel en jury, puisque certains le font déjà depuis le Covid, d'autres ne le font pas. Et avec France VAE, du coup, on a des candidats qui arrivent d'un peu partout. Donc, est-ce qu'on maintient du tout présentiel ? Probablement pas. Et comment ça s'organise ? Après, on avait des questions un peu de points de vigilance sur le traitement des VAE partielles, donc qui sont désormais en bloc. Donc, comment est-ce qu'on gère ça dans l'avis de jury et puis surtout sur la suite ? Est-ce qu'on certifie à la mention parcours ? Donc, ça commence à être... Oh, j'ai des secondes qui ralentissent. Voilà, c'est cool. En fait, c'est 100 cadres en seconde, mais ça dépend si on est sur Terre ou Mars. Et enfin, la question de la communication des résultats à l'AP, qui a été débattue en fin d'atelier. Et un grand merci à tous les participants, participantes, parce que ce n'était pas évident, vu le contexte sur France VAE, mais je pense qu'on a quand même réussi à construire un cadre d'échange pour continuer à traiter ces dossiers-là. Merci. Parfait. Alors, on va faire un petit... Il a mis la barre assez haute au niveau timing. C'était parfait. Alors, non, on va faire le 2 et après on va faire le 7, parce qu'il y a une personne qui doit partir, il y a des problèmes de transport. Non, elle peut passer après le 2, ça va aller. Hop. Ok. Je retourne sur le bureau, mais je n'y arrive pas. Ouais. Je ne suis pas habitué, je travaille sur le 2. C'est-à-dire que c'est la télévision de l'Ordre. Il y a un mec qui crie entre eux, j'avoue. Je n'ai pas vu que le timing était parti. Oui, super. Alors, en fait, pour introduire l'atelier numéro 2, pour introduire l'atelier numéro 2, j'ai un petit problème ce matin, vous avez entendu ma voix. Et donc, je me suis dit, il va falloir que j'adapte un peu ma présentation. Mais en même temps, je m'en fous un peu du timing. Alors, voilà. Donc, pour introduire ma présentation, je vais vous dire, je vais vous présenter l'atelier « Comment rendre compte aux financeurs des temps à distance ». Just the way you are. FCU, I love you. Donc, j'ai quand même gardé la trame après les 5 enseignements clés de l'atelier. Donc, le premier, c'est qu'il existe un décret qui est vraiment très mal connu pour rendre compte des enseignements à distance, qu'il faut surtout bien attester des éléments de preuve et qu'il y a aussi la nécessité d'un certificat de réalisation, mais surtout, ne pas croire que c'est l'élément de preuve parce qu'en cas de contrôle, il faut quand même fournir toutes les preuves que vous aurez pu mettre dans votre LMS ou dans votre outil de gestion. Ce qu'on a soulevé aussi, c'est qu'il faut mettre en place un scénario pédagogique détaillé et en même temps, aujourd'hui, pour réhumaniser un peu le distanciel qui est important parce que ça a une suite aussi sur la manière de rendre compte pour les financeurs, c'est de mettre en place un tutorat renforcé. Je continue toujours. Et avec les points de vigilance. Les points de vigilance, vous en connaissez sans doute aussi parce qu'il faut expliciter aux enseignants le cadre juridique de la formation professionnelle à distance et on sait que ce n'est pas toujours simple. Il faut les accompagner en même temps pour avoir une scénarisation dans le contexte adapté, donc beaucoup plus précise, pour justement pouvoir bien rendre compte après que les relevés de connexion qu'une bonne fois pour toutes se soient bien dit, ce ne sont pas des preuves reconnues et qu'il faut surtout aussi insister sur le fait de bien suivre la progression des apprenants qui commence par le PIF, le protocole individuel de formation. Et il faut faire preuve de pédagogie avec les financeurs pour bien s'accorder. Les idées qui ont émergé, ça, ce n'est pas nouveau. Vous savez qu'on a souvent des problèmes avec les formateurs pour les attestations et donc ça fait quand même partie, après, de l'aspect économique. L'importance de la construction pédagogique en amont, bien détaillée, d'être en lien avec l'ensemble des parties prenantes. Là, on parle du gestionnaire du projet de formation à distance avec les enseignants, les services administratifs, etc. Il y a la possibilité, un petit clin d'œil, à l'Université du Mans, qui a développé une appli qui s'appelle la Thèse Doodle ou qui peut être intégrée effectivement dans Doodle qui permet d'automatiser les comptes rendus et surtout, en conclusion, 5, 4, 3, 2, 1, c'est que le distanciel n'est pas du présentiel à distance. Bravo. Le numéro 7. F5, ça veut dire la touche. Elle est là, elle est là, elle est là. C'est bon, on a compris. Merci, merci Jean-Philippe. Désolé. C'est bon ? Dès que vous démarrez, le chrono démarre. Bonjour à tous, on a enfin compris ce que voulait dire F5. La barre a été mise très haute. Je vais vous présenterai du coup l'atelier 7 qui a porté sur la commercialisation de la formation continue en 2024. Alors du coup, j'ai essayé de suivre le template tel qu'il a été proposé, donc des longues phrases que je ne lirai pas. Ce qu'on peut retenir sur les cinq enseignements de notre atelier, c'est qu'aujourd'hui, il existe globalement différentes approches ou modèles de commercialisation de la formation continue dans nos universités. Une approche que j'ai nommée concurrentielle, du coup pour laquelle finalement la structure, l'université bénéficie d'un soutien politique et des moyens concrets en fait pour la mise en oeuvre de la commercialisation. Donc je pense notamment à l'université de Rennes. Une approche plutôt externaliste qui nous a été présentée par Paris Assas qui a développé du coup une filiale pour développer sa formation continue. Une approche que j'ai nommée mixte, à partir de laquelle l'université s'appuie sur ses ressources propres et inclut des éléments ou des individus provenant du secteur commercial. Donc on a eu un très très beau exemple à travers l'université de La Rochelle ou encore l'UPEC, dont je n'ai pas noté tout le monde, mais c'était extrêmement intéressant. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que le cas le plus finalement fédérateur et qui, à l'image de nos universités, indique que beaucoup d'universités n'ont pas de modèles clairement affichés pour la commercialisation de leur formation continue, ce qui crée ou présente un frein dans le développement de la commercialisation aujourd'hui. Alors, cinq points forts de l'ESR. Tout d'abord, une ambition de développement supportée par la recherche, une offre de formation qui embrasse un large spectre ou encore la qualité académique des contenus qui sont proposés, les valeurs ou l'image de marque. Alors, les points de vigilance, finalement, la commercialisation pose des problèmes ou des problématiques RH, des problèmes de timing ou encore fait l'objet de préjugés. Des idées ayant émergé durant cet atelier, alors on peut souligner des ambitions de mutualisation, comme le beau projet Unicamp, l'identification de nouveaux métiers dans l'enseignement supérieur ou, pourquoi pas, la création de communautés ou de tests pour établir à terme une stratégie plus globale. Alors, je vous remercie pour votre attention et au revoir. Bravo. Et bon voyage, bon retour. Donc là, c'est le numéro 3 maintenant qui va prendre le relais. Voilà, hop. Je crois que j'ai compris les messages cette fois-ci. C'est quoi ? C'est celui-là ? Un, deux. Ah oui, ça marche. Et les petites flèches, OK. Très bien. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Visiblement, comme le chrono démarre, on va essayer de respecter le timing et de ne pas trop s'éparpiller. Donc, c'est un atelier qui était sur l'apprentissage. Ça ne vous aura pas échappé. L'apprentissage, ça occupe quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et il y a quelques sujets en ce moment. Donc, on a partagé d'abord l'actualité tous ensemble histoire de se synchroniser, de pouvoir partager la dernière actualité tombée il y a moins de 48 heures sur le renforcement des contrôles, notamment par les opcos, parce qu'il n'y en avait pas assez et qu'on adore ça. Donc, quelques éléments complémentaires. Une fois qu'on s'est synchronisé, on s'est dit, on va focusser assez vite sur l'essentiel. On a divisé le groupe en deux sous-groupes. Un groupe qui a été plutôt focussé sur la pédagogie de l'alternance et puis le public en formation initiale et un autre sur la relation entreprise et le handicap, notamment parce que ces focales-là, elles étaient hyper importantes au regard de thématiques qu'on va travailler, notamment avec la DGEFP mardi prochain. Donc, on s'est dit, on fonce, deux sous-groupes, et là, on y va. Donc, je ne vais évidemment pas tout lire, ce n'est pas le but. Par contre, ce qu'on peut retenir, c'est que sur la pédagogie de l'alternance et le public en formation initiale, sur les points forts, en réalité, on ne part pas de rien. En fait, on a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expertise et ça, c'est quand même important de le souligner. On a une organisation qui est déjà prête puisqu'on a les ressources, évidemment, humaines qui sont là et également toute une conception qui, dans le cadre de la pédagogie de l'alternance, est vraiment quelque chose de très anticipé et qui vient irriguer, finalement, tous les parcours potentiellement en initiale ou pas. Il y a vraiment un effet très, très fort de capitalisation. On s'adapte aussi par ce biais-là. Finalement, on agrandit notre flexibilité pour s'adapter à de nouveaux publics et personnaliser, individualiser les parcours. Sur la relation entreprise et le handicap, là, on a fait des grosses focales, surtout sur la relation entreprise, en se disant, finalement, la qualité d'accompagnement qui est vraiment le poumon, le cœur, la valeur plus, plus, plus du service public, c'est cet engagement que vous avez tous, que nous avons tous et ça, ça n'a pas de prix. C'est un avantage concurrentiel. Il faut qu'on le mette en avant. La diversité, évidemment, de l'offre de par nos différentes disciplines et, évidemment, la prise de conscience dans les établissements, on l'a vu, de cette fonction commerciale qui a été évoquée avant et qui est, évidemment, très importante. Les points de vigilance sur les sujets de pédagogie de l'alternance et formation initiale, le portage politique, surtout, je dirais que je mettrais plutôt la focale là, la relation entreprise et le handicap. On est surtout là avec des outils qui nous manquent et qui nécessitent de supporter vraiment toutes nos actions, toutes nos opérations. C'est d'ailleurs pour ça que certains d'entre nous ont renforcé tout ce staff. Et enfin, je dirais que sur ce sujet de l'apprentissage, de manière générale, c'est omniprésent, c'est là tout le temps, on a besoin de vous. Voilà. Donc, merci beaucoup. Bravo. Donc, on va appeler le numéro 4. Maintenant. Ils viennent en force. Attention, ça ne rigole pas du tout. Je vais m'écarter. Il y en a 3 fois, c'est contre moi. Il y en a 100 tours, il n'a jamais comme ça. Voilà. Donc, le chrono, vous l'avez là. Oui, allez. Il y en a 2. Oui, je crois. C'est bon ? Hop, ça commence. Donc, on est 3 pour l'atelier 4. Mais bon. Alors, on va faire peut-être pas 3 fois 180. Donc, un atelier sur la formation continue universitaire en santé. Donc, qui on était dans cet atelier ? Donc, 12 établissements étaient représentés sur 34 facultés en santé en France. Donc, il y a encore du monde à recruter. Donc, on parle santé pour ceux qui ne connaissent pas trop la santé parce que nos établissements sont très, très diversifiés. Donc, on parle de médecine, d'odontaux, de pharma, de maïotique, donc sage-femme, de l'IFMK kiné et il y en a encore plein d'autres. ça dépend des établissements et du coup, quand on parle de la formation continue en santé, comment c'est structuré dans nos universités, alors là encore, c'est très diversifié. Il y a des, par leur rattachement, rattaché au service commun, central de l'établissement, un service de formation continue ou bien rattaché uniquement aux UFR de santé. Et voilà, donc c'est un peu, je passe à la suite. Non, on passe ça. Oui, alors, en fonction des, comme vous a dit Nathalie, en fonction de l'organisation, le pilotage, nous allons avoir aussi, aujourd'hui, nous avons un mouvement d'université, d'attirisation, excusez-moi, organique, des établissements. On a beaucoup de rapprochements aujourd'hui avec des établissements. médico-social, tout ce qui est paramédical. Et donc, nous avons un mouvement, aujourd'hui, où on va intégrer dans nos universités, soit de façon pédagogique, c'est-à-dire des départements. Nous allons créer beaucoup de départements. Nous, en faculté de santé, nous avons des départements qui vont se créer, soit de façon complète, comme la méiothique, qui a été faite il y a quelque temps, ou soit pédagogique, avec les IFSI, par exemple, une coopération, avec une diplomation qui est faite par les universités. Donc, aujourd'hui, il se pose aussi, évidemment, dans nos universités, la place de la formation professionnelle, avec les apprentissages, la VAE. Aujourd'hui, l'apprentissage dans la santé est encore peu développé. On commence, on a des projets. La VAE aussi, ça débute aujourd'hui, parce qu'évidemment, ce n'était pas un cœur de métier où on pouvait faire de l'apprentissage dans un premier temps, mais avec la venue du paramédical, évidemment, va se développer plein d'opportunités pour les facultés de santé et la formation professionnelle. Donc, c'est un enjeu pour nous de nous adapter et d'évoluer en fonction des évolutions, aussi des métiers. Et puis, aujourd'hui, on a la certification des professionnels de santé à ordre. Donc, nous avons un nouveau dispositif. Les médecins, tous les professionnels à ordre, donc, je ne vous fais pas la liste, il y en a sept, doivent aujourd'hui... Comment ? Ah, on a déjà stop ? Merci. Bravo. Ah ouais, mais... Merci. On n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. C'est qui est ambitieux, à quoi. Ouais, ouais, c'est un peu... Puis, on a plein de sujets, quoi. On est très mauvais, quoi. On est très mauvais. Bon, bah, désolé. On vous enverra nos supports. On va vous envoyer nos supports. Parce qu'il y en a à peu près une quinzaine derrière. On avait prévu trop large. C'est à disposition sur le... sur la boxe. On va changer d'ordre, encore une fois. On va appeler le numéro 8 pour des questions également de transport des personnes qui doivent partir bientôt. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Pas cette fois, non. Un quart d'heure à Marseille, c'est quoi ? C'est un quart d'heure de plus. 9h12 plus un quart d'heure et encore un quart d'heure pour ex. Parce que c'est ex Marseille. Si vous voulez chanter une petite chanson, c'est le moment où jamais... Voilà, c'est les seuls qui sont venus avec leur clé USB. C'est un quart d'heure. C'est un quart d'heure. C'est un quart d'heure. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, c'est parti. Alors, nous, l'atelier 8, c'était un atelier de réflexion qui était basé sur une pollinisation d'idées, en fait, qui était autour de la gestion, la sécurisation de nos pratiques de gestion au niveau de la formation tout au long de la vie. Donc, l'idée, c'était vraiment de travailler sur cette notion de réflexion sur deux cadres, de cadres sécurisés. Donc, l'idée, on a travaillé autour de la transversalité pour nous, qui est ressortie sur un rôle central. Centrale dans cette gestion et on a réfléchi sur la notion de sécurisation, tout d'abord sur l'identification de nos publics, de nos pratiques de gestion. Donc, vous voyez, autour, finalement, et je remercie tous les participants et notamment, on avait quatre grands témoins, donc un Columbo, un qui jouait la force, un autre qui jouait les nuisibles. Merci, Bénédicte. Et la lettre au Père Noël. Donc, on avait un super Père Noël rempli de force qui nous a fait avec le groupe et avec l'ensemble des participants, des propositions dans un monde idéal puisqu'on a encore quelques temps pour remplir la liste de ses envies. Donc, on avait une très grosse hotte en fait à la fin. Est-ce que tu veux que je te passe la parole ? Je vais poursuivre. Bonjour à tous. Alors, le premier atelier, le premier sous-atelier était censé travailler sur la définition de déjà qu'est-ce qu'un parcours de formation FTLV pour un apprenant, quelles sont les spécificités administratives et financières en formation tout au long de la vie. Et ensuite, voilà. Oh là là, comment identifiez-vous les publics différents ? Quels sont-ils ? En amont de la candidature, communication, accompagnement personnalisé et réunion d'information collective. Les forces, déjà, on va commencer par les forces. Les forces, c'est d'abord un réservoir de compétences au sein des services en gestion de notre sujet. les moyens humains en termes de nombre aussi et d'expertise. Le développement d'un réseau et également des outils de gestion et de mutualisation dans un environnement très particulier qu'est le nôtre, l'environnement des universités avec la notoriété qu'elle pourrait avoir ou qu'elle a en matière de certification. L'harmonisation des pratiques est aussi considérée comme une force. Les nuisibles, vous remarquerez bien sûr que les forces peuvent devenir des nuisibles et inversement. La difficulté de travailler en réseau parce que c'est bien de vouloir travailler en réseau mais ça demande beaucoup d'énergie. Les outils de gestion sont parfois peu flexibles. Justifier de l'assiduité, tout le monde en a parlé, c'est complexe, c'est fini. Travaille en filo, j'ai pas le droit. Bon, tant pis, désolé. C'est dommage. Je crie pas le micro quand même si on a dépassé le temps. En fait, ce qu'on retiendra quand même, c'est qu'à la fin, malgré tous ces nuisibles, on a identifié des forces mais c'est nuisible en fait, quelque part qu'on a transformé finalement en force avec cette lettre au Père Noël dans quelques temps, ça a fait un joli arbre de vie qu'on voit plus. Voilà, c'est fini. Un joli arbre de vie coloré de vert en fait, rempli d'espoir et donc derrière, la suite pour l'année prochaine. Merci beaucoup. On va accueillir l'atelier numéro 5 maintenant pour sa restitution. Voilà, atelier numéro 5. Donc c'est parti. Sur le DAU. Ok. Donc Audrey Sauvette, Le Mans Université à Testoudel, merci Marc, entre autres, mais aussi le lieu où a été créé le DAU. il y a maintenant depuis 30 ans et donc on s'est intéressé sur les politiques régionales de financement puisqu'on voit aujourd'hui qu'elles sont en sursis et savoir quelles étaient les mesures et les impacts de ce sursis. Donc moi, je n'ai pas suivi la trame. 5 enseignements clés de l'atelier et 5 idées qui ont émergé. Alors, un paysage de financement du DAU qui est très divers. Il y a autant de régions que de modalités de financement sur le territoire. Une diminution, voire disparition programmée de beaucoup de financement dans les régions pour les demandeurs d'emploi. On a la chance d'avoir un dispositif qui est le plus souple et qui laisse place à une importante possibilité d'innovation pédagogique. Il y a autant de DAU qu'il y a d'universités, je pense, voire plusieurs DAU dans chaque université en termes de temps, en termes de timing, en termes de modalités pédagogiques. c'est une des seules certifications, il faut s'en rendre compte, qui est non concurrentielle grâce au décret de 94 qui nous protège. Personne ne peut délivrer le DAU à part nous et en plus, il ne peut pas être préparé ailleurs que dans l'université qu'il le délivre. Il faut s'en rappeler. Et on a des possibilités, c'est ce que l'on a vu ensemble, de pouvoir trouver d'autres financements que ceux des régions et de France Travail pour nos demandeurs d'emploi. Alors premièrement, la première idée qui a été développée, c'est la possibilité d'ouvrir le DAU en apprentissage. On a pensé au marché de la grande distribution, les chantiers d'insertion. Il y a, à mon avis, et c'est une idée qui est sortie aussi pour ceux qui sont porteurs d'AMICMA, notamment dans le secteur du secondaire, de pouvoir appuyer auprès du SGPI la possibilité de faire le DAUB pour répondre aux poursuites de formation dans les métiers en tension. L'AVE collectif partiel, pourquoi pas, avec des partenaires économiques. Alors, les pistes et les moyens pour y parvenir, peut-être qu'il faudrait revoir la fichière NCP puisque l'objet de revoir le décret n'est pas possible aujourd'hui. Les POSC, pourquoi pas ? Et pour cela, il faudrait adapter un programme pour répondre aux exigences métiers avec notamment des modules de pré-professionnalisation mais on peut aller aussi chercher ces financements qui ne sont pas aujourd'hui supprimés encore. Les campus connectés et les financements par les communautés de communes, plusieurs projets, notamment pour les Lyonnais qui ont perdu les financements région. C'est un levier de visibilité aussi auprès des institutionnels pour peut-être redire aux régions que le maintien des financements publics sur les territoires, c'était quand même pas mal pour les demandeurs d'emploi. Et puis, un exemple de Toulon qui a été cherché du FSE+. Et donc, voilà, c'est fini de toute façon. Et donc, pourquoi pas mettre un groupe de travail pour avoir cet échange de pratiques ? C'est bon. Et qu'attends... Non, c'est super, j'ai même fini avant. Voilà. Merci. Donc, on m'indique que c'est le 12 maintenant qui va passer. Je suis perdu, je ne sais plus qui est passé, qui n'est pas passé. Mais on va s'y retrouver. Donc, le 12 maintenant. Le 12. On veut le 12 maintenant. Voilà le 12. Bonjour à toutes et tous. Allons. Vous me prenez ? Non. Le deuxième. Prenez le. C'est bon, là ? Oui. OK. Bonjour à toutes et tous. Vincent Bellet, Université de Lorraine. J'ai eu le plaisir de co-animer cet atelier avec Marion, mais qui vient de partir il y a 30 secondes, dommage. Mais Patricia, qui a participé à l'atelier, a accepté aussi de faire cette restitution avec moi. Je te remercie. Merci aux participantes et aux participants, puisqu'il y avait un homme dans l'atelier. Je ne sais pas où il est, mais il se reconnaîtra. Donc nous c'était les réseaux sociaux dans sa stratégie de communication. On a aussi nous prononcé une oraison funèbre, je rejoins Yannick tout à l'heure, de Twitter X, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il est un petit peu abandonné par les universités. Donc on s'est basé sur LinkedIn et Instagram. Alors, les cinq enseignements, on a suivi la train de nous. Bien identifier ses cibles pour choisir les réseaux les plus adaptés. Les attentes changent en matière de contenu partagé, authenticité, transparence, information. Les interactions avec la communauté sont importantes. C'est bien beau d'aller sur un réseau, de se créer une communauté, mais il faut l'animer, il faut interagir avec elle. Privilégier le qualitatif au quantitatif. Publier moins, mais publier mieux. Privilégier les formats attractifs qui génèrent de l'engagement. La vidéo, les carousels, des films en images et, dans la mesure du possible, de faire des lives. Il y a toujours du contenu à partager, même en formation continue. Il y a toujours des choses à raconter, il y a toujours des belles histoires à raconter, des portraits, les portraits marchent bien. Le sentiment d'appartenance est déjà présent. On a la chance d'avoir un beau réseau de communicants dans l'enseignement supérieur pour l'échange de pratiques. Il y a aussi un réseau qui s'est créé au sein de FCEub lié à la communication. Le public est déjà présent et captif, notamment les jeunes. l'université est ouverte au plus grand nombre. Les points de vigilance, quand même. Ne pas multiplier les réseaux sociaux utilisés uniquement pour être présent. Donc, bien choisir ses réseaux. Ne pas interagir avec sa communauté, c'est ce que je disais juste avant. Donc, on a une communauté, on l'anime. vouloir suivre à tout prix les tendances et en faire trop. Il y a une remarque aussi qui a été dite, je crois que c'est Patricia, c'est la lourdeur administrative en interne pour faire du sponsoring sur les réseaux sociaux. Obligé d'aller voir l'agent comptable avec la carte bleue, c'est toujours un peu compliqué. Sensibiliser le corps enseignant pour qu'il constitue un relais d'informations. Voilà, Patricia, il te reste 20 secondes. Les cinq idées qu'on a retenues pendant cet atelier, c'est de publier des témoignages principalement en vidéo de personnes qui sont passées par la formation continue. Ça, ça marche très, très bien pour l'avoir fait, je le sais. C'est aussi ne pas hésiter à coupler les réseaux sociaux avec des actions de communication complémentaires comme des mailings. Stop. Et c'est terminé. Merci. Merci beaucoup. Désolé. Alors, on va reprendre dans l'ordre. Je vais essayer de retrouver l'ordre. On doit être au 6, je crois. Voilà. Donc, le 6. Le 6. On y va, s'il vous plaît. Merci. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Charlotte Borguino. J'ai animé l'atelier numéro 6, les clés pour déposer collectivement une certification au RNCP et au RS avec mes deux nicos, Nicolas Biseul de Centre Info et Nicolas Leroy de l'université de Nîmes. Alors, si comme moi, ce matin, vous vous êtes réveillés et que vous aviez des yeux de panda, vous vous reconnaîtrez. s'il y avait 5 choses qu'on devait retenir parce que vous allez voir que mon chiffre 5 est du coup devenu mon chiffre préféré, il y a 5 points clés sur l'atelier. Alors, dans un projet collectif de certification, on peut retenir que l'organisme certificateur pilote et les co-certificateurs possèdent déjà la formation. Le deuxième point, c'est qu'il faut être au minimum 5 établissements. Ne vous inquiétez pas s'il n'y en a pas 5, contactez-moi quand même. Le troisième point, c'est que tous les membres du projet collectif sont évidemment parmi nos 95 adhérents à la FCU. Et puis, il faut toujours désigner un établissement pilote puisque c'est lui qui va être déposant de la certification collective. Et puis enfin, on va évidemment faire de la com. Vous l'avez vu juste avant, on va faire une large communication auprès de notre réseau FCU. Alors, l'objectif, là, un petit jeu, vous allez chercher, en attendant, je vous présente les mots-clés de l'atelier, le logo FCU. Celui qui a gagné, je lui offrirai, on verra. Voilà. Alors, les 5 points-clés de l'atelier, en tout cas, les 5 mots-clés, on retiendra le mot volonté, la volonté des établissements de s'engager dans ces projets collectifs, collaborer, puisqu'effectivement, la collaboration est essentielle, coopérer, co-construire, et puis, un petit clin d'œil à Aix-Marseille Université pour le hashtag ensemble. L'adéquation, alors, l'adéquation, évidemment, entre la formation et la certification, l'essentiel, c'est que ce soit complémentaire et non concurrent. Et puis, prenez vos téléphones, c'est parti, pour scanner, vous allez avoir trois QR codes à scanner. le premier, le replay du webinaire de présentation, scannez-moi. Le deuxième est l'appel à candidature, scannez-moi. Et puis, le troisième, c'est évidemment mes coordonnées pour me contacter, scannez-moi. et voilà, ça sera par ici, évidemment. J'ai été un peu rapide, j'espère que vous avez suivi. Et pour terminer, parce que c'est toujours le mot de la fin, et puis, j'ai un petit ajout pour celle-ci. Je dirais un grasier millésime, hashtag Antoine, s'il est dans la salle avec nous. Non, il n'est pas dans la salle. Vous m'en voudrez pas, je remercie tous les participants et les participants. Merci à toutes et à tous. Merci. Je trouve que le ratio entre la qualité des présentations et l'heure de coucher de certaines personnes est quand même assez impressionnant. Donc là, c'est le numéro 7, si je ne m'abuse, ils ne sont pas encore passés. Donc le 9, sont passés aussi ? Le 9 ? Non ? Alors le 9. Les 7 n'est pas passé ? Oui. Donc le 9, alors. J'appelle le 9. Non ? Pas de 9 ? Ah si. C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Oui, c'est ça. OK. Il y a écrit 7, mais ce n'est pas grave. Mais c'est bien vous. Donc il y a écrit 7, mais c'est bien le 9. C'est le mot de vrai. J'avoue. C'est celui-là ? Celui que vous voulez. Merci. Bonjour à tous. Donc l'atelier était sur l'apprentissage et le modèle économique. Donc nous avons commencé par faire un benchmark de ce qui existait. On est parti de 3 CFA universitaires. et on a un peu regardé la typologie de ces CFA. Leur modèle économique, l'offre de services, les moyens RH. Et ensuite, nous nous sommes divisés en deux groupes. Un qui a travaillé plutôt sur la partie RH et tout ce qui est autour des problématiques RH, offre de services, profil des personnels. et l'autre partie qui était beaucoup plus nombreuse a travaillé sur la question du modèle économique. Car effectivement, l'enjeu, c'est le financement de l'apprentissage avec la baisse des niveaux de prise en charge. Alors ce qu'on a retrouvé de commun, c'est un souhait de développer l'apprentissage, un souhait de garder les CFA de branchant et un souhait de se positionner dans la relation entreprise. quelques éléments. Alors, les cinq points forts, nos formations adossées à la recherche, la qualité des filières, je crois qu'on a retrouvé ça dans toutes les présentations avant, donc je passe. Et puis, on a quatre points de vigilance, on a fait un peu différemment, ce sont les stratégies de développement de nos formations, remplir les filières existantes en fait, pour qu'on ait du volume, des stratégies pour mixer les formations et qu'on ait des dossiers d'opportunités systématiquement avec une analyse du marché, sourcing étudiant, sourcing entreprise. Alors, sur la stratégie financière, on a beaucoup parlé du reste à charge, donc avec une nécessité d'avoir des niveaux, la connaissance de nos coûts, donc comptes analytiques ou P2CA, pour pouvoir rendre visibles nos coûts et aller négocier avec les entreprises, leur faire comprendre qu'en fait, nos coûts ne sont pas couverts par ces niveaux de prise en charge. Une stratégie RH avec deux nouveaux métiers qui intègrent l'université, alors on a SDESR qui nous aide, mais avoir une réflexion avec nos services RH sur le recrutement de ces nouveaux profils, comment on les accueille, toute la question autour de la grille de salaire, le travail sur les BAP, parce qu'en fait, on n'arrive pas à les coller à une BAP, donc là, il faut qu'on travaille avec le ministère, et puis, une acculturation réciproque, les métiers traditionnels et ces nouveaux métiers, comment on cohabite et comment on s'entraide. Voilà. Donc, Tours, merci, c'était bien, mais on continue le travail, donc l'idée, c'est qu'on travaille avec la FCU sur un groupe de travail national autour de modèles économiques, qu'on travaille sur les formations FCU. C'est fini, je suis désolé. Merci. Merci à vous, merci beaucoup. Alors, on en est à 10, je crois. Alors, le 10. Bonjour. Bonjour, je suis Marie Lemaire, je suis directrice de la formation continue et de l'apprentissage à l'Université de Grenoble-Alpes et j'ai donc co-animé cet atelier avec Hélène Perrachon, mon adjointe, et Marc Audon, mon vice-président. L'atelier s'est articulé en trois temps, donc les nouvelles attentes, elles sont nombreuses, elles proviennent de plusieurs acteurs sur l'ingénierie de formation. Tous les métiers sont impactés par ces nouvelles attentes dans leur mission, dans leur pratique et les besoins sont de différents ordres et donc on a essayé d'identifier les leviers pour faire évoluer nos établissements. Alors d'abord, quelles sont les nouvelles attentes auxquelles font face les universités dans le champ de la formation continue et de l'apprentissage ? Ça provient d'abord des candidats qui veulent des contenus plus courts, éventuellement de l'hybridation, voire même du complètement à distance, qui souhaitent se voir délivrer une certification même après un format court, ça fait référence aux micro-certifications, et de cheminer vers un diplôme par la capitalisation et donc la nécessité aussi de rendre la formation plus lisible par la rédaction en compétence et la lisibilité des contenus. Les entreprises, elles, attendent une adaptation en termes d'horaire, en termes d'organisation de la formation, éventuellement aussi des locaux adaptés et puis une réponse sur mesure à leurs besoins et des tarifs donc tirés à la baisse. Les financeurs ont également ce souci de réduire les coûts notamment par l'incitation à l'individualisation qui n'est pas forcément évident dans nos établissements et l'exigence d'une traçabilité des heures qui sont dispensées, on l'a vu dans un autre atelier. Évidemment, la certification qualité est devenue incontournable. Côté France Compétences, ça fait aussi partie des acteurs qui nous imposent des contraintes sur le volet certification de l'ingénierie et donc évidemment, là aussi, il faut être clair sur la description des compétences et sur la valeur d'usage de la formation. Les établissements également attendent désormais un modèle économique maîtrisé des formations pérennes et éventuellement reproductibles. Plusieurs métiers évidemment sont touchés par ces nouvelles attentes dans leurs missions, dans leurs pratiques. Évidemment, les premiers métiers c'est l'enseignement, les ingénieurs de formation, les ingénieurs pédagogiques mais également tous les services ressources donc les gestionnaires, les services de scolarité et les chargés de recrutement dans le volet RH mais également on a constaté ensemble donc que plusieurs métiers étaient en développement, les chargés d'affaires, ça fait aussi référence à un autre atelier, des techniciens aussi dans le monde de l'audiovisuel, du multimédia pour faire la promotion de nos formations et concevoir des nouveaux formats et puis les cellules d'appui à la rédaction de projets tels qu'on en aimait en ce moment. Et un point important c'est que le groupe a constaté c'est que la gouvernance également était impactée par ces nouvelles attentes, évidemment l'équipe politique, la direction générale et les différentes instances à qui il faut expliquer un petit peu l'évolution de notre environnement. Ça implique de la part mince, j'ai pas vu. Voilà. Merci. Merci. C'est terrible le chronomètre. Il reste une présentation, le 11 si je ne m'abuse. Le 12 étant passé avant, il ne reste plus que le 11. Donc je demande le 11. Le 11 arrive. La réputation de qualité des universités un an après. dans l'atelier 11, ça a commencé. Dans l'atelier 11, on a voulu savoir comment c'était dans vos établissements depuis la possibilité d'utiliser le logo Calliope. Donc finalement, on s'était intéressé à un an après Calliope, qu'est-ce qui s'est passé chez vous ? Donc on a mis bien évidemment. Ce qu'on a pu savoir, c'est que sur la dizaine d'établissements qui étaient présentes, il y avait un seul établissement qui avait poursuivi la certification par un certificateur extérieur. Les cinq points forts, ce qu'on a pu voir, c'est que nos collègues ont constaté et ont mis en place un certain nombre d'audits internes pour les uns. Ils ont commencé à structurer une démarche et même si la démarche est imparfaite, elle a le mérite de poursuivre le management par la qualité et c'est finalement ce qu'on attend de nos services. L'implication des relais qualité par les composantes, les services centraux ou par des pilotes de critères par critère. En tout cas, quoi qu'il en soit, chaque fois que nos collègues ont mis quelque chose en place, même si pour eux c'est imparfait, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être amélioré. Et puis, les points de vigilance, bien évidemment, les contrôles, puisque la réputation de qualité n'exclut pas le contrôle et ça, on a pu le répéter et on va le répéter, le re-répéter et re-répéter. Bien sûr, la qualité sans RH, bien sûr, parce que pour faire vivre la qualité, il faut du monde, ça c'est indéniable. Et puis, je fais un peu de pub, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe qualité FC Hub parce qu'on a un certain nombre de sujets qui nous animent, on a un questionnaire d'enquête qu'on voudrait lancer de façon annuelle, on a un référentiel sur les opcos et on a un kit d'auditeurs internes. Donc voilà, et tout ça, vous le retrouvez sur FC Hub et c'est pour ça que j'ai été super vite. Bravo. Je crois qu'on a battu le record de vitesse. Alors on va maintenant pouvoir procéder au vote. Alors je pense que voilà, ça va s'afficher. Vous pouvez donc voter, on va avoir les résultats en temps réel. Donc vous pouvez aller sur woodclub.com avec le code T-O-L-I-F-R, le code de l'événement ou alors en scannant le QR code. Et le temps que ça se termine, je vais accueillir M. Arnaud Giacometti et M. Giuliani pour le mot de la fin. Merci. Merci. Je crois qu'on a déjà pas mal de votes et pour l'instant, c'est l'atelier 2 qui se démarque. On a 90 votes sur 126 personnes inscrites. Je crois que, oui, je crois que les jeux sont faits. Les jeux sont faits. Donc félicitations à l'atelier numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. M. Arnaud Giacomo. Merci.